Le péché secret m'a tué. Qu'est-ce que je me suis fait ? Pourquoi ai-je vécu une vie à double face, maintenant regarde-moi. Frère Larry, que fais-tu en enfer ? Tu ne devrais pas être là. Tu es l'un d'entre nous, je veux dire que tu es un chrétien, un sérieux en plus. Je ne suis jamais chrétien. Je vous ai trompé, menant une vie de faux-semblant. Tout le monde croit que je suis chrétien mais la vérité est que je ne le suis pas. J'ai beaucoup de péchés secrets sur terre. Je fume, je vole, je bois, je me bats, mentir et mon deuxième nom, je suis un coureur de jupons. Je fais toutes sortes de péchés, mais fais semblant chaque fois que je vois un membre de notre église. Ensuite, j'ai pensé que j'étais intelligent. Mais maintenant j'ai réalisé que je faisais moi-même. Oh frère Larry, qu'est-ce que tu t'es fait ? Comment pouvez-vous jouer avec la grâce de Dieu dans votre vie ? Comment pouvez-vous vivre dans le péché secret et faire semblant d'être chrétien ? Peut-on tromper Dieu ? Maintenant regarde où ça t'a amené. Je ne sais pas. Quel gain ai-je à vivre dans le péché secret et à faire semblant d'être chrétien ? Je n'arrête pas de me demander mais je ne trouve pas la réponse. Oh comme j'aimerais vivre une vie honnête pour moi. Si j'avais su toujours en retard. Frère Larry. Cher, qu'est-ce que c'est ? Je ne savais même pas quand je me suis endormi. Que se passe-t-il ? Avez-vous fini de vous habiller ? Oui, pourquoi pleures-tu ? Allons à l'église. Cher, tu ne m'as pas dit pourquoi tu pleures. J'ai vu frère Larry en enfer. Quoi ? Frère Larry est une bonne personne, enfant de Dieu très dévoué, il ne manque jamais l'église, toujours sérieux dans les choses de Dieu, comment peut-il manquer le paradis ? Il a vécu en faisant semblant. Oh non, comment peut-il se tromper ainsi, ne savait-il pas qu'il n'y a pas de cachette devant Dieu ? Mon cher, je suis surpris moi-même. Louez le Seigneur. Je veux que vous qui m'écoutez en ce moment pour vous poser cette question. Où est-ce que je me prépare à passer mon éternité ? Ensuite, demandez-vous à nouveau. Comment est-ce que je vis ma vie ? Est-ce que je vis une vie de simulation ? Si la réponse est oui, alors demandez-vous qui suis-je en train de tromper avec mon péché secret ? Si je devais me tenir face à face avec Dieu le jour du jugement, pourquoi devrais-je me tromper ? Demande-toi. Demandez-vous maintenant. L'éternité n'a pas de fin. Il n'a pas d'échappatoire. C'est pour toujours et à jamais, alors pourquoi devriez-vous vivre une vie de simulation, sachant très bien que vous vous trompez ? Une personne qui vit une fausse vie se déteste. Pourquoi devriez-vous vous détester ? Pourquoi devriez-vous jouer avec votre âme ? Ne sais-tu pas que la terre n'est pas ta maison ? Pourquoi jouez-vous avec l'opportunité que vous avez d'hériter du royaume de Dieu ? Savez-vous à quoi ressemble le feu de l'enfer ? Ce n'est pas comme les films que vous regardez, c'est bien plus terrible que ça. Tout comme vous ne pouvez pas décrire le paradis, vous ne pouvez pas non plus décrire le feu de l'enfer. Jésus a dit, le verre là-dedans ne meurt pas fournaise de feu, pleure et grincement de dents, la fumée de leur tourment monte, pour toujours et à jamais, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela le jugement. Pourquoi préférez-vous souffrir éternellement à cause du plaisir temporel du péché ? Repentez-vous. Repentez-vous. Votre âme pleure, il vous supplie d'avoir pitié de lui. Ayez pitié de votre âme. L'éternité est si proche. C'est pour toujours et à jamais, et cela commence au moment où vous mourrez, et personne ne connaît son heure. Maintenant, demandez-vous à nouveau pourquoi devrais-je vivre une vie de simulation ? Qui suis-je en train de tromper ? Pourquoi devrais-je commettre un péché en secret et faire semblant d'être sain ? Quel gain avez-vous à jouer avec votre âme ? Le feu de l'enfer est terrible. Courir pour votre chère vie. S'il vous plaît, vivez une vie véridique. C'est pour votre bien. Vous ne le faites pour personne. Arrête de te tromper car c'est toi qui pleureras si je le savais. Modifiez vos voies, Jésus vous supplie toujours. Merci de lui répondre. Qu'est-ce que cela profite à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme ? S'il vous plaît, donnez votre vie à Jésus. Vous ne pouvez pas cacher votre péché car Dieu n'est pas un homme, il voit à la fois en secret et en lieu ouvert. L'endroit qui te semble sombre est plus lumineux qu'un jour pour lui, arrêtons de nous tromper. Allons-nous prier. Père, aie pitié de tes enfants. Frère Pierre. Oui pasteur. Combien gagnons-nous sur l'offre d'aujourd'hui ? Nous sommes capables de réaliser 1000 dollars. D'accord, apportez 250 dollars à la maison sans mère et 300 dollars à l'hôpital, payez les factures de ceux qui n'ont pas les moyens de payer leurs factures d'hôpital, puis gardez le reste pour l'entretien de l'église. D'accord monsieur. Tu peux maintenant partir. Au revoir monsieur. Je vous en prie. Le pasteur est si drôle, il pense que je vais porter toute l'offrande et que je leur donnerai, il ne sait pas que je suis si intelligent, j'en ai retiré pour fumer et boire, abègue, laissez-moi aller boire. Dans la vie, il faut être intelligent, si vous n'êtes pas intelligent, comment obtiendrez-vous tout ce que vous vouliez ? Je regrette de ne pas avoir rejoint cette église pendant longtemps, j'aurais déjà gagné beaucoup d'argent, j'ai, c'est mon erreur. Quoi qu'il en soit, j'ai encore la possibilité de profiter de ma vie, Dieu merci, je suis celui qui collecte les offrandes d'église. Peter l'a fait dans la vie. Homme de bar. Mon homme je suis là, combien de bouteilles dois-je apporter ? S'il vous plaît donnez-moi un paquet de cigarettes et 10 bouteilles d'étoiles très froides, laissez-moi me défoncer. D'accord monsieur. Yeah yeah. Cette vie douce, si je n'ai pas rejoint cette église, est-ce que je profiterai comme ça, maintenant regarde-moi, profitant de ma vie ? Une fois que vous avez répondu frère ou sœur, vous êtes prêts à partir. Ne suis-je pas frère Pierre, bien sûr que je le suis. Pierre, que fais-tu ici ? Quelle est la signification de cela ? Qu'est-ce que ça ressemble à ce que je fais ? Point de correction, frère Pierre, assurez-vous de mettre frère chaque fois que vous voulez appeler mon nom. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Désolé frère Peter, je pensais que vous disiez que vous étiez un chrétien né de nouveau, pourquoi buvez-vous et fumez-vous, et comment avez-vous obtenu l'argent ? Mec, respecte-toi, au fait comment as-tu su que je suis là ? Je ne savais pas que tu étais ici, je ne m'attendais même pas à ce que tu sois ici. Je suis surpris de vous voir ici, et si votre pasteur ou membre de votre église vous voit ici. Pourquoi viendrait-il dans ce genre d'endroit ? Savait-il que tu fumais bois ? Pourquoi saurait-il ? Qu'est-ce qui vous fait penser que je me cache ? C'est parce que je ne veux pas que quelqu'un me voit, chaque fois que je veux fumer, je me cachais, ils ne peuvent pas me voir, je suis trop intelligent pour cela. Gui, tu es mon homme, je pensais que tu étais né de nouveau, je ne savais pas que tu faisais semblant. S'il te plaît laisse-moi seul. Non, je ne te retiens pas d'amuser-vous bien. C'est ton affaire, je rentre chez moi. Mec, achète un verre pour moi. Corps occupé. Non sens. Pouvez-vous imaginer né de nouveau, se cachant pour fumer et boire, qu'est-ce qui lui fait penser que si son pasteur et ses membres ne le voyaient pas, que Dieu ne le verrait pas ? Je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne s'occuperont pas de leurs affaires. Regarde le plaisir que je pourrais avoir maintenant, ce fouineur est venu me le gâcher, qu'est-ce qui le regarde si je fais semblant d'être chrétien ou non ? Suis-je en train de faire semblant avec son corps, il pensait que je suis un idiot comme lui qui ne savait pas qu'il devait rejoindre une église, devenir un ouvrier et cibler l'offre de collecte, et gagner de l'argent. Puis vivre dans le plaisir. Non sens. Pierre est un homme intelligent. Frère Pierre, assure-toi de transmettre le message avant de partir. Oui pasteur, je le ferai. Dieu vous bénira sûrement, il travaille pour ceux qui travaillent pour lui, et il ne vous décevra jamais au nom de Jésus. Merci beaucoup monsieur. Maintenant va en paix. Au revoir. Bonne semaine mon frère. Je sais que Dieu bénira certainement cet humble frère, c'est un si gentil jeune homme, très doux et sérieux dans les choses de Dieu. J'ai besoin de fumer, je pense que cet endroit est un endroit parfait. Jésus, 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 s'il te plaît ne me tue pas. Jésus, 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 Jésus son avec une cigarette. Il fume, il boit, il est à l'opposé de ce que tu penses, pasteur. Quoi, tu veux dire que Peter a vécu une fausse vie pendant tout ce temps ? Je l'avertis pasteur mais il pensait qu'il était intelligent. Oh non, comment peut-il se tromper et appeler ça de l'intelligence ? Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui t'ont été envoyés, combien de fois j'ai eu envie de rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. Matthieu 23 verset 37 Je pensais que je suis intelligent, vivez-vous toujours une vie de simulation, agissant pour renaître devant les membres de votre église, tout en vivant secrètement dans le péché, vous jouez avec votre âme, arrêtez-la maintenant, Dieu ne peut pas être trompeur, il voit dans l'endroit le plus sombre, il n'y a rien d'appelé secret à ses yeux. Je le regrette. Je regrette ça. Répondre frère et sœur ne vous emmènera pas au paradis, seule votre vie juste le fera. La futilité de se cacher de quelqu'un qui peut voir à travers nous semblait informer la soumission du psalmiste. Il a reconnu que Dieu savait tout de lui, ses chutes et ses soulèvements, toutes ses voies et même sa pensée. Comme il est dégoûtant aujourd'hui que beaucoup de gens vivent encore dans l'illusion qu'ils peuvent faire le mal sans être trouvés, en fait, certains continuent comme s'il n'y avait pas de Dieu, tandis que d'autres, bien qu'ayant la connaissance de Dieu, nient le pouvoir de celui-ci. Il y a des gens qui commettent des crimes odieux comme des meurtres, des incendies criminels, des viols, des enlèvements, des rituels, des meurtres, puis entrent dans la clandestinité, avec l'hypothèse erronée qu'ils ne peuvent pas être attrapés. Il semble t'ignorer le fait que le péché contre l'humanité est aussi un péché contre Dieu, et ils ne peuvent jamais se cacher du Dieu omniprésent. Tous les péchés, aussi petits soient-ils, ne passeront pas non plus inaperçus et impunis devant Dieu, que ce soit l'idolâtrie, l'immoralité, la convoitise, le mensonge, le vol, la désobéissance aux autorités constituées, la méchanceté, la médisance, l'ivresse, la trahison et bien d'autres. Chaque fois et partout où ils sont commis, ils sont tous ouverts au Dieu éternel et seront jugés de manière appropriée. Pour éviter le jugement de Dieu, un pécheur et un rétrograde doivent donc confesser et abandonner leurs péchés, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. S'il vous plaît, il n'y a pas de cachette pour Dieu, car il voit dans un endroit ouvert et sombre même dans votre cœur, alors ne vous trompez pas en pensant que personne ne vous voit en commettant un péché. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et repelez-vous, Jésus vous aime.